Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la Dreamcast. Je continue à les bidouiller parce que j'aime bien quand c'est parfait dans ma tête. J'avais mis la carte ID sur le côté avec du chatterton pour faire tenir, mais concrètement c'était une solution provisoire, c'était pour ceux qui voulaient faire un mode rapidement. Là j'ai créé un trou, je vais mettre de la colle à chaud et du coup j'aurai ma sortie sur le côté. J'aurais pu aussi la mettre sur la coque du dessus, ici là, mais l'avantage c'est que là je peux enlever la coque et ça ne va pas m'emmerder. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que si j'enlève la coque, ça ne va pas tirer les fils. Bien sûr, j'ai ajouté de la colle à chaud pour ne pas que ça bouge. Et j'ai fait aussi autre chose, j'ai mis un double BIOS, c'est-à-dire que d'habitude on a le BIOS SEGA et puis par-dessus on met la puce MX et on peut switcher entre les deux. Là, moi j'ai carrément viré le BIOS SEGA, à la place j'ai mis un BIOS DreamShell et par-dessus j'ai mis un autre BIOS qui est le BIOS JC, qui est le BIOS qui permet de dézoner complètement la console. Donc là j'ai l'avantage d'avoir d'un côté DreamShell et de l'autre côté de pouvoir lire tous les jeux. Parce que, je vous rappelle, DreamShell permet avec GD Play de pouvoir lire des jeux originaux ou gravés, mais pas tous. Il y a certains jeux, j'en ai parlé à Megavolt, il m'a dit que c'est vrai que c'est bizarre, je crois qu'il est dessus, donc il y a certains jeux gravés qui ne passent pas. Donc là l'avantage c'est que je peux faire tout passer. Et il y a des jeux comme Pierre Solar qui ne fonctionneront jamais sur DreamShell, et avec GD Play non plus. Donc là l'avantage c'est que cette console là permet de concrètement tout lire. Tout, 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 tout lire. C'est vraiment le... Voilà, c'est un projet qui me tentait. Voilà, je vais appeler ça le Double BIOS dans mon titre de ma vidéo. Donc, ben voilà, je viens de tester, ça fonctionne. Je vais tout remonter, et puis je vais vous montrer comment ça fait. Un truc que je n'avais pas pensé, bien sûr, c'est quand on a tout fait, et qu'on a bien mis de la colle à chaud, qu'on se rend compte. Et bien, c'est que, ben, ça ne rend plus. Donc du coup, ben, petit coup de dramelle, et puis maintenant ça va rentrer. Donc voilà, j'ai partiellement tout remonté. Tout simplement parce que je veux continuer à mettre la carte CF sur le capot de la Dreamcast. D'habitude, moi, je le mets ici. Ici, et je referme. Le problème, c'est que quand, pareil, on met de la colle à chaud, ben après, on ne peut plus ouvrir. Enfin, j'essaie de trouver une solution que je puisse quand même ouvrir ma Dreamcast si il y avait, on va dire, besoin. Bon, logiquement, on n'a plus besoin d'y toucher après, mais voilà, je teste des modes. Donc là, on retrouve... Alors, d'une main, ce n'est pas facile. Hop ! Donc, la sortie ISD. Bon, je ne suis pas un pro de la découpe. J'essaierai peut-être de cacher un peu ça, les petits tirs au bord. Donc, j'ai vu ce que j'ai fait un peu, on va dire, au pif. J'ai découpé, comme je vous ai dit tout à l'heure, dessous pour que ça passe. J'ai mis la colle à chaud. Et là, on retrouve donc le switch qui me permet de soit, donc là, je suis en BIOS Dreamcast, et de l'autre côté, je suis en BIOS JC. En BIOS Dreamcast. Donc là, j'ai un BIOS Dreamcast et je suis en boot dev kit. Donc, on a l'intro dev kit. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Donc là, en Dreamcast, c'est bon, on connaît. Parce que je voulais différencier, en fait, les boots. Voilà, là, j'ai le boot normal. Donc, j'ai le JC Retail, en fait. Et la dernière fois, je vous ai dit, je suis sûr que je suis sur le bon BIOS, pardon. En fait, on peut le savoir, tout simplement, parce que c'est marqué en haut à droite. Là, il y a marqué 1.031, donc c'est la version du JC. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Et puis, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501